Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la diversité dans le harcèlement électromagnétique et non réseau. Je pense que la nuit qui vient de passer a été inspirante, étant donné que je n'ai quasiment pas dormi de la nuit, ce ne sera pas la première, ni la dernière nuit que je passe comme ça, sous les tirs d'ondes. J'aurais été assez pragmatique aussi aujourd'hui, je ne vais pas me poser des questions sur quel réseau, s'il y a quelque chose derrière mes voisins, si c'est hépatique, les origines, les raisons, j'en ai déjà parlé, il y a des doutes me concernant. Il y a une certitude aussi, c'est que mes voisins, même qu'ils soient les instigateurs ou un maillon de la chaîne, mes voisins utilisent, mes voisins du premier étage, utilisent le matériel qui sert à envoyer des ondes pour me torturer contre moi. Ça c'est une chose certaine. Donc je veux plutôt m'attacher à ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, j'en veux plus aux exécutants, à ceux qui utilisent le matériel, qu'à ceux qui l'ont pensé. C'est clair que ce n'est pas mes voisins qui ont inventé le matériel. Le matériel, il a été pensé par des personnes plus intelligentes que mes voisins, peut-être dans des intérêts stratégiques, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit ce matériel qui a été pensé de manière quand même assez insidieuse, et puis assez poussé pour ce qui concerne la nuisance envers autrui, et la potentielle gravité qui peut être utilisée envers autrui. Ça l'histoire nous a maintes fois trouvé que l'homme pouvait être un loup pour l'homme, et pire encore, c'est un fait. Maintenant, il y a ceux qui pensent à certaines manières de nuire envers leurs congénères, et il y a ceux qui utilisent le matériel qui a été pensé pour se faire. Ce que j'appelle les exécutants. Mes voisins sont des exécutants. Est-ce que ce sont eux les instigateurs du mot harcèlement ou il y a quelque chose d'autre derrière ? Je n'ai pas envie de réfléchir à ça aujourd'hui. Mais je dirais que j'en veux plus aujourd'hui à ceux qui utilisent le matériel de manière désinvolte, parce qu'il n'y a pas tellement de pensée derrière, ils ne réfléchissent pas. C'est leur toute-puissance qui parle, puisque effectivement, leur impunité, le fait qu'ils ne soient jamais inquiétés par les autorités, fait qu'ils peuvent se sentir dans un sentiment de toute-puissance et puis œuvrer tranquillement à la torture de leurs voisines sans que ça leur pose plus que ça de problèmes de conscience. Je pense aussi que ce ne sont pas des personnes spéciales. Je pense que la torture sur autrui, d'un homme sur un autre, il n'y a pas besoin d'avoir un caractère spécial pour exercer la torture d'un homme à l'autre. Je pense que n'importe qui peut exercer la torture sur quelqu'un à partir du moment où il y a des éléments qui se conjuguent pour des éléments favorables qui permettent de torturer quelqu'un, d'autant plus quand on sait que la manière de torturer son congénère n'est pas reconnue par les autorités, quelle qu'elle soit, et qu'on a très peu de risque d'être inquiété par qui que ce soit. Si quelqu'un nous déplaît, ma foi, si on peut utiliser un matériel contre lui. Ensuite, j'avais parlé de la banalisation de la torture avec le temps. Moi, ça fait huit ans que mes voisins me torturent des ondes via un matériel qui a été installé dans l'environnement de mon logement et du leurre aussi. Donc, cette nuit, ils y sont allés assez gaiement. Et j'intitule cette vidéo extrait de perversité parce que la perversité, pareil, c'est quelque chose d'assez facile à obtenir, beaucoup plus que la bienveillance. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller à la perversité pour un être humain que de faire un acte de bienveillance. Donc, mes voisins, en l'occurrence, ils ont choisi la facilité qui consiste à torturer une femme seule, moi-même. Je pense franchement, en toute honnêteté, qui n'aurait pas œuvré de cette façon si j'avais été un homme déjà, avec un réseau social assez important, avec des amis, un entourage assez compact. Ou même si j'avais été une femme en couple, ça aurait été plus difficile. Alors, il y a des hommes ciblés, mais ce sont des hommes qui sont particulièrement isolés aussi. Donc, il y a quand même un public qui est choisi en fonction de son statut social. On va savoir aussi, ça va être très vite fait de savoir si la personne a un réseau social important. Je veux dire par là, si elle a le bras long aussi. Si je connaissais par exemple, si j'avais des relations dans l'armée, si un ami à moi était policier, voilà, ça serait beaucoup plus difficile. Vous voyez, donc je pense qu'il y a un public favorable pour ce genre de traitement. Ensuite, ce qui fait le reste, c'est, comment dire, comme je l'ai dit, le potentiel humain à se prendre pour Dieu, dans certaines circonstances, quoi, ni plus ni moins. Il y a un sentiment de toute puissance qui est, chez l'être humain, quelque chose de particulièrement redoutable et malheureusement assez fréquent, voilà. Et quand toutes les conditions sont réunies pour pouvoir persécuter quelqu'un en toute impunité, et que rien ne l'empêche, ma foi encroche dedans, quoi. C'est ce qui fait, par exemple, aussi, qu'il y a le cyberharcèlement atteint de telles proportions que le harcèlement scolaire, pareil, n'est absolument pas endigué par le gouvernement, quoi qu'il fasse, parce qu'il y a cette facilité à pouvoir ostraciser un individu, cette facilité à le faire, et aussi, comment dire, cet égo qui a besoin toujours d'être vernis, d'être poli, et cette domination aussi, qu'il est possible d'avoir sur quelqu'un d'autre, via un effet de groupe aussi, je pense, aide, enfin, tout ça aide à commettre le pire, voilà. Et mes voisins s'en sont assez volontiers en pareil. Donc l'extrait de perversité, pourquoi ? Parce qu'ils ont les moyens avec le matériel qu'ils ont en leur possession, et même si c'est difficilement audible pour toute personne étrangère au harcèlement, je le dis ici, sans pouvoir le prouver, mais c'est néanmoins vrai, ils ont les moyens de savoir via le matériel qui est relié à mes... je dirais... si je dis relié à mon cerveau, on va croire que je suis implantée, ce qui n'est pas systématique, enfin, pour mon cas, je ne suis pas implantée, je ne pense pas, je mets des guillemets, mais je ne pense pas, je ne pense pas que la puce soit systématiquement nécessaire pour ce qui concerne les individus ciblés par ce type de matériel, et je pense qu'il y a d'autres moyens d'avoir pour eux, pour les harceleurs, une vue sur nos ondes cérébrales, autrement qu'en étant pucés, voilà. Et comme je ne peux pas expliquer le moyen, forcément, ça ne joue pas en ma faveur, mais ils ont toujours été le moyen de savoir pile quand je m'endors, voilà. Et ils vont jouer là-dessus. Ils vont jouer là-dessus, ça va être leur trip, ils vont kiffer littéralement sur le fait de décider de mon sommeil. Et s'ils ont décidé que je ne dormirai pas de la nuit, je ne dormirai pas de la nuit. Et s'ils ont décidé que je dorme 5 minutes avant que mon réveil sonne pour aller travailler, parce que je dois encore travailler, malheureusement, même si j'ai un aménagement du temps de travail, et que c'est très difficile de travailler, je n'ai pas les moyens d'arrêter. Donc, là, ils vont trouver leur plus grande satisfaction, je dirais, c'est le fait de me laisser un tout petit peu dormir, par exemple, avant que mon réveil sonne, sachant que je vais aller travailler après. Alors, généralement, c'est ce qui est arrivé dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le jour de la Toussaint, c'était férié, je ne travaillais pas, et j'ai passé une nuit relativement correcte. Généralement, quand je passe une nuit relativement correcte, ce qui équivaut à peu près à 2-3 tirs d'ondes maximum dans la nuit pour me réveiller, ce qui est quand même peu par rapport à ce que je peux essuyer, certaines fois, on va dire, plus quotidiennement maintenant, mais certaines fois, c'est comme s'ils avaient besoin de récupérer le temps qu'ils m'ont laissé dormir. Alors, ils ne me laissent pas dormir pour mes beaux yeux, c'est généralement parce qu'ils ont besoin aussi, de leur côté, ils ont des contre-temps, on va dire, qui leur appartiennent. Il y a aussi les vacances, donc, si les propriétaires du logement au-dessus de ma tête sont amenés à partir en vacances, il va y avoir ce qu'on appelle des pions dans le jargon du harcèlement en réseau. Les pions, en l'occurrence, pour mon cas, c'est de la famille, des voisins, des amis, qui vont venir suppléer à la manœuvre, de manière à ce que je ne me retrouve pas tout seul chez moi, sans persécution. Ce qui serait pour eux, quand même, quelque chose d'extrêmement dommageable, pour leur propre confort et satisfaction mentale, de me laisser seul chez moi, sans que j'aie à subir aucune de leurs tortures. Ils ont besoin de me faire sentir qu'ils sont là, âge 24. Ça fait partie, encore une fois, de leur toute-puissance, du sentiment de toute-puissance qu'ils veulent conserver à tout prix. Et inutile de dire, mais je le dis quand même, que les pions, en l'occurrence, les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, les amis, les amis des amis, qui n'habitent pas là, et qui viennent éventuellement suppléer à la torture high-tech, s'y adonnent assez volontiers, dans le sens où, déjà, ils ne peuvent pas la pratiquer toujours, parce qu'ils la pratiquent que quand les voisins ne sont pas là. Et donc, ils sont assez gourmands en la matière. Et puis, alors eux, pour le coup, l'impunité, elle est totale, puisqu'ils n'habitent pas là, donc ils viennent me torturer, ils repartent éventuellement chez eux après, avec un contentement qu'on imagine assez époustouflant, en matière de plaisir pris à la torture d'une seule personne. Et comme ça fait un certain temps qu'ils n'ont pas pratiqué la chose, je peux vous dire qu'ils sont quand même contents, quand ils ont l'occasion de revenir à la charge. Alors c'est peut-être ce qui s'est passé cette nuit, et ce qui expliquerait la nuit que je viens de passer, tout comme ça peut être autre chose, voilà. Toujours est-il qu'il y avait du monde là-haut cette nuit, et qu'ils m'ont bien privé de sommeil comme il fallait. Et ils y ont mis les formes, puisque en ce moment, je suis dans le cycle nausé. Voilà. Et c'est d'autant plus pour ça que j'intitule la vidéo « Extrait de perversité », c'est-à-dire que ces cycliques, ils vont avoir à utiliser dans le menu de leur matériel assassin des cycles. Alors, ça peut être le cycle piqûre, ou le cycle nausé, ou le cycle étouffement. Là, on est dans le cycle nausé, c'est-à-dire que je vais être réveillée, si tant est que je puisse avoir la chance de m'endormir quelquefois dans la nuit, je vais être réveillée par une nausée, voilà, assez forte, et ben, c'est pas agréable, et aussi des douleurs multiples, type coup de courant. Et la perversité, elle réside aussi dans le fait qu'ils savent que je prends un traitement assez lourd, qui a des effets secondaires non pas moins lourds, et ils vont se greffer sur le type d'effet secondaire qui est censé me provoquer le traitement que je prends. L'histoire de décupler un peu le plaisir, de me faire douter à savoir si c'est le traitement que je prends qui me donne ces effets-là, douleurs musculaires, douleurs haussées et nausées, font partie des effets secondaires du traitement que je prends. Donc ils vont se greffer là-dessus. Et ce qui est assez dangereux pour moi, parce que tous les six mois, j'ai un contrôle médical où je dois rendre compte aux médecins des effets secondaires que j'ai ou pas. Et du coup, je suis régulièrement perdue dans mon contrôle médical, parce que je ne sais jamais dire aux médecins si j'ai tel effet secondaire ou si c'est les harceleurs qui me persécutent et qui provoquent aussi les douleurs en question. Sachant que progressivement, j'arrive quand même à faire la distinction entre les effets secondaires du traitement et la façon dont les harceleurs procèdent, parce que les effets secondaires du traitement arrivent progressivement, alors que les harceleurs, c'est d'un coup. Ça va être une décharge d'un coup, ça va ressembler plus à des coups de courant qu'à des douleurs lancinantes, notamment pour ce qui concerne les douleurs osseuses. Ça va être des décharges, comme ils ont l'habitude de m'en faire depuis huit ans. Donc la perversité, elle est bien là. La micro-mafia qui règne au-dessus de ma tête est bien là aussi. C'est une petite organisation assez bien menée, il faut le dire. Et ils y vont. Le fait que ce soit eux qui décident, c'est ça qui les fait kiffer, si vous voulez. Et si jamais moi je réagis, parce que je réagis en faisant pas mal de bruit, je mets ma chaîne IFI, je mets des témoignages à tourner, je mets des billets de mon blog que j'ai relus sur dictaphone, que je diffuse assez volontiers, à plein volume, régulièrement, quand ils s'attaquent à moi, ce que je pense tout à fait normal, je me défends avec les moyens du bord. Et bien quand je fais ça, et que ça leur plaît pas, que je le fais à un moment donné, ça ne leur plaît pas, alors là la perversité va être directement sexuelle. C'est-à-dire qu'ils vont viser là où il faut, puisqu'ils peuvent viser tout votre corps, s'ils peuvent éventuellement porter atteinte à votre intimité, pourquoi pas encore, pas s'arrêter en si bon chemin. Et derrière tout ça, se niche une gentille famille au profil irréprochable. Être irréprochable, paraître irréprochable pour le plus grand nombre, leur permet, côté pile, de pouvoir torturer quelqu'un avec encore plus d'intimité, d'impunité, pardon, puisque, effectivement, vous n'aurez pas quelqu'un dans le quartier, enfin je ne pense pas que quelqu'un dans le quartier qui m'environne sera capable de dire du mal d'eux. Et c'est tout à fait normal, puisqu'ils s'arrangent pour être d'une affabilité et d'une serviabilité en toutes circonstances, et ils ratissent très large pour ça. Ils ratissent très large pour gagner un maximum de voix en leur faveur. Et comme ça, d'un autre côté, ça leur permet de me torturer avec encore plus d'assurance. D'assurance sur le fait qu'ils ne seront jamais inquiétés par qui que ce soit. Voilà, je voulais dire aussi par rapport à certaines personnes qui ont dit que je me trompais ou que je me contredisais sur certaines choses. C'est pas figé ce que je dis sur ces vidéos-là. Voilà, ça évolue en permanence. Le harcèlement aussi, il évolue. Donc, je suis effectivement potentiellement capable de me contredire à un moment donné parce que j'aurais changé d'avis sur la vision que j'ai d'un acte ou d'un autre de la façon dont se déroule le harcèlement et c'est en observant chaque jour aussi que j'apprends là-dessus. Donc, encore une fois, mes voisins n'ont pas pensé le matériel. Il est possible, mais je ne pense pas qu'il y ait un réseau derrière. mais en attendant, ceux qui utilisent le matériel, ce sont bien mes voisins du premier étage. Et c'est avant tout à eux que moi j'en veux le plus parce qu'ils ont la main lourde déjà. Et puis, encore une fois, de manière pragmatique, c'est eux, c'est directement eux qui ont le matériel dans la main et qui me tirent dessus. Donc, les premiers coupables, c'est ceux qui l'utilisent. Ils auraient pu refuser le matériel qu'on leur a proposé. Je ne sais pas qu'ils leur a proposé. Ils n'auraient pu le refuser. De dire, ben non, ça c'est un droit. Ils l'ont accepté. Voilà. Je voulais faire un appel aussi aux autorités puisque les périodes comme celles que je viens de passer ces douze dernières heures, parce que les douleurs, il faut quand même les accepter aussi, enfin les supporter, je dirais. Ce n'est pas toujours évident. Là, tout à l'heure, j'ai essayé de faire une sieste. Alors, j'ai dormi un petit peu, mais encore une fois, j'ai eu quelques tirs d'onde autour. Ils aiment bien aussi faire ça autour de l'orbite, sur l'os, autour de l'œil. Oui, c'est l'orbite que ça s'appelle. La cavité orbitale, je crois que ça s'appelle. Voilà, j'en ai reçu une bonne là. Et là, c'était un tirs d'onde. Ce n'était pas un effet secondaire de mon traitement. Voilà. Donc, j'en appelle aux autorités, là. Tout ça, c'est les accusés réception. Voilà. Les courriers que je vous ai envoyés. Alors, il n'y a pas tout, parce que j'en ai perdu un ou deux. Je... Comment dire ? Je vous ai envoyé aussi des clés USB avec des vidéos d'une demi-heure. de moi en train de témoigner, sans masque, pour le coup. On en sent un appel à l'aide. Donc, c'est quand vous voulez. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Que vous ne saviez pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, en fait, pour être reçu dans vos bureaux. Là, j'en appelle au ministère de la Justice. Alors, le ministère de la Justice, vous me répondez que... Alors, vous m'avez répondu, c'est gentil, mais vous me répondez d'écrire au procureur de la République de ma ville. Mais pourquoi ? Je n'ai aucune envie de me tirer une balle dans le pied, pour le moment. Parce que c'est exactement ça qui se passe si j'écris au procureur de la République de ma ville. C'est qu'ils vont faire comme au commissariat. Ils vont me rire au nez. Non seulement, ils vont me rire au nez, mais en plus, je vais avoir des soucis par la suite. Parce que la situation, elle va se retourner contre moi, étant donné que je n'ai pas de preuves. Moi, ce que je demande, c'est que vous, vous me les apportiez les preuves en enquêtant. C'est tout. Je n'en ai pas des preuves. Je vous demande justement de me recevoir afin que moi, je vous explique. Vous pouvez même me soumettre à une expertise psychiatrique pour prouver ma bonne santé mentale. Moi, je suis prête à faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de soucis. J'ai les épaules solides. Ça ne me dérange pas du tout d'être convoquée dans vos bureaux. Je vous explique la chose. Et ensuite, vous en déduisez ce que vous en déduisez. J'ai ma bonne foi avec moi. J'ai ma parole. Et c'est là-haut. Juste au-dessus de ma tête. Il y a quelqu'un qui est déséquilibré. Mais ce n'est pas moi. Seulement, je ne peux pas le prouver. Donc, je pense que maintenant, en 2022, il est possible aussi d'éventuellement donner du... d'accepter d'entendre quelqu'un qui n'a pas de preuves, mais qui a quand même ça... qui arrive en toute bonne foi pour... pour raconter ce qu'il subit. Ça ne m'a pas amusée plus que ça d'envoyer des vidéos aux autorités, d'envoyer des courriers recommandés. Ça coûte assez cher, d'ailleurs, tout ça, entre les clés USB que j'ai envoyées et les courriers recommandés. Ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Je préférerais dépenser mon argent et mon temps ailleurs que là-dedans. Voilà. Donc, j'espère que vous allez prêter attention à cette vidéo et aux autres. et que tout ça finira par se décanter. D'autant qu'on est de plus en plus nombreux à subir ce type de persécution. Alors, on ne peut pas être de plus en plus nombreux et que le matériel, il coûte une blinde. Ce n'est pas possible, ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le matériel est très cher, c'est très cher, et on est de plus en plus nombreux. Donc, je ne pense pas que pour chaque personne qui est ciblée aujourd'hui par le harcèlement électromagnétique, le dispositif soit au même prix qu'il y a 10 ans. Je pense que ça s'est démocratisé au niveau des prix. Et je pense aussi que, suivant, en observant un peu et en lisant les témoignages des uns et des autres, il y en a qui ont la V2K, il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a qui subissent un harcèlement particulièrement localisé. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus grand. Ça les suit partout où ils vont. Il y en a qui font intervenir des types de harcèlement électromagnétique, qui font intervenir une poignée de personnes. Il y en a d'autres, c'est pareil. C'est un éventail beaucoup plus large. Donc, je pense qu'il existe une version bêta, je dirais, du matériel et une version premium, si je peux m'exprimer ainsi. Et la version premium doit être particulièrement onéreuse. Ça, je veux bien le croire. Mais la version bêta qui s'est démocratisée, je pense qu'elle est accessible à tous les crétins qui veulent bien se la procurer, y compris mes voisins. Et si mes voisins peuvent se la procurer, moi, je pourrais me la procurer aussi. Par contre, moi, si je me procure le dispositif en question, qui est utilisé, je me ferai un plaisir. Là, pour le coup, j'aurai une preuve factuelle et je me ferai un plaisir d'aller au commissariat pour faire une démonstration du matériel. Et là, on croira. Parce qu'il n'y aura pas d'autre choix que de me croire. Donc, je pense que le plus important à l'heure actuelle, c'est d'avoir le matériel, de se procurer le matériel. Et ça, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que si mes voisins l'ont... Alors, c'est aussi parce qu'ils ont le bras long, pour le coup. Ils connaissent des personnes dans l'armée et tout. Mais je pense que ça doit être possible pour nous de l'avoir aussi. Voilà. En tout cas, moi, je vais faire tout pour me procurer ce matériel. Mais ça ne sera pas pour devenir comme eux et pour leur envoyer des ondes dans leur petite tête de trapule. Non, non. J'irai directement aux autorités. Je leur ferai un plaisir de faire une démonstration. Comme ça, ils verront ce que les personnes ciblées subissent au quotidien. de la part d'individus profondément perverses et profondément humains aussi. C'est ça qui est plus terrible à admettre. Voilà. À plus tard.